Bonjour, soyez les bienvenus sur la chaîne Algo et programmation première année ST. Donc ici nous allons entamer notre formation au langage C. Pour ce premier cours, ça sera la présentation du plan de la formation et on va parler de quelques éditeurs. Donc les IDE qu'on va parler, on va les voir après. Donc on a fait déjà une vidéo avant celle-là en parlant des éditeurs du langage C. Et on va voir quelques IDE et le plan de la formation. Donc c'est quoi un IDE ? Un IDE, c'est l'acronyme en anglais, c'est Integrated Development Environment. En français c'est EDI, Environnement Développement Intégré. Donc c'est quoi un IDE ou bien c'est quoi un IDE ? Un IDE, c'est un ensemble d'outils intégrés à une même interface qui permet de faire la compilation, l'édition de liens, la correction des erreurs syntaxiques et l'exécution des programmes dans une même interface. Donc avant, les éditeurs du programme et les outils de compilation sont séparés. Après, on voit arriver des interfaces qui permettent de faciliter la tâche de programmation. Donc les IDE, à chaque fois que l'EDE est sophistiqué, il est bien ergonomique, permet de faciliter la programmation, la tâche du programmeur et accélérer le processus de développement. Donc parmi les IDE qui existent, il y a le Borland C et C++ comme celui de Borland Pascal, donc il y a des versions nouvelles. C'est une, je pense, c'est un IDE payant, il n'est pas gratuit. Il y a le Dev C++, donc vous pouvez le télécharger. Il est open source je suppose, il est gratuit. Il y a CodeBlox, il est gratuit. Il y a Eclipse avec le plugin de C et C++, donc Eclipse principalement, il est dédié au langage Java et c'est un IDE qui est plugable, ça veut dire qu'il contient des plugins. Dans ce cas-là, on peut faire des extensions à l'interface de Eclipse pour intégrer d'autres langages de programmation comme PHP, comme C et C++, comme JavaScript, etc. Il y a l'EDE MyC et MyC++, c'est un IDE simple et pratique, surtout pour les débutants. Et il y a NetBeans avec aussi le plugin de C et C++. Donc NetBeans c'est comme Eclipse, il est dédié au langage Java, mais on peut intégrer d'autres langages en utilisant des plugins. En plus de ces IDE, on peut utiliser des éditeurs de texte comme Sublime Text et Visual Studio Code en ajoutant la compilation du langage volu. Donc pour notre formation, au début, pour cette formation, on va utiliser l'EDE MyC++, MyC, MyC++, qu'on va utiliser. Donc le plan de la formation qu'on va suivre, c'est le suivant. Donc le premier cours, bien le cours 00, comme je l'ai nommé, donc quand les indices ont langage C, ça commence toujours par 0 les indices. Donc le cours 00, c'est ça, les IDE, le cours numéro 1, présentation du langage pascal, les cours numéro 2, structure d'un programme et éléments de base. Donc dans le premier cours, ce qu'on vient de voir, c'est les IDE plus la formation. Dans le deuxième cours, ou bien le cours numéro 1, on va voir l'historique, les caractéristiques du langage C et le domaine d'application, ou bien l'utilisation du langage C. Le cours numéro 3, on va voir les structures d'un programme et son exécution. On va voir la notion de character set, l'ensemble des caractères du langage C, qui sont possibles à utiliser en langage C. Et on va parler des C-tokens, et on va mettre l'action sur les mots-clés, ou bien les mots réservés, et l'identificateur. Par la suite, le cours numéro 3, ça sera sur les types de données simples. Le cours numéro 4, sur les opérateurs. Et par la suite, instructions de base séquentielle, comme l'instruction de lecture affectation. Donc, dans le cours numéro 3, on va voir la notion de type simple, anti, réel, caractère, etc. Et les concepts de variables et constantes. Le cours numéro 4, on va parler des opérateurs, des différents opérateurs qui existent au niveau du langage C. Donc, il y a les opérateurs arithmétiques, les opérateurs relationnels, les opérateurs logiques, binaires, etc. Le cours numéro 5, on va voir les trois instructions de base, à savoir l'affectation, la lecture et l'écriture. Le cours numéro 6, ça sera dédié aux instructions de contrôle de flux d'exécution. Dans lesquelles, on va voir, par la suite, pardon, on va voir les types de données complexes. On va commencer par les tableaux. Donc, dans les instructions de contrôle de flux d'exécution, on va voir les instructions de test simple, les instructions de test double et instructions de test multiple, comme le cas de switch. Instructions itératives, on va voir les boucles FOR, WHILE, EDO, et l'instructions de SO, GAUTO. Donc, toutes ces instructions, on les appelle les instructions de contrôle de flux d'exécution. Pour le cours de type de données complexes, on va voir les déclarations des tableaux. Pour la première partie, on va voir les tableaux. On va voir les déclarations des tableaux et les lectures et l'affichage d'un tableau. Le cours numéro 8, il sera les types de données complexes numéro 2. Ça sera sur les structures ainsi que les unions, les pointeurs et, par la suite, les fonctions et les procédures. Donc, pour les structures, on va voir la notion des structures, la notion d'union et aussi les énumérations. C'est très important, les énumérations. Et en chapitre 9, on va voir les pointeurs, notion de pointeur, adresse mémoire et création de listes chénées. On va voir les fonctions et les procédures dans le cours numéro 10. Déclaration d'une fonction procédurale, appel à une fonction ou bien une procédure, la transmission de paramètres par valeur et par adresse. Le cours numéro 11, on va voir les directives de pré-processeurs, comme la directive include, la directive define. On va voir un ensemble de directives, c'est quoi leur fonction. Le cours numéro 12, on va voir la gestion des fichiers. Le cours numéro 13, on va voir les exercices d'application. Et à la fin, lorsqu'on fait un ensemble d'exercices d'application, on va faire la création de projet Makefile, du type de projet Makefile. Ça, c'est lorsqu'on a la modularité du projet. Ça veut dire qu'on va voir notre programme se forme d'un ensemble de fichiers. On ne va pas faire un seul fichier. Donc, voilà le plan de la formation pour le langage C. Donc, la prochaine étape, on va faire le premier cours, c'est-à-dire le cours numéro 1, c'est ça. Donc, ça, c'est une introduction à la formation. Donc, dans le cours suivant, on va voir la présentation du langage C, son historique et l'utilisation, son utilisation et ses caractéristiques. Donc, le plus tôt possible, si je peux le faire aujourd'hui, je vais le faire, le secours. Sinon, ça sera pour demain, le 12 novembre. Merci bien et bon courage.